Là je regarde au plafond parce que je vois l'eau qui goûte par l'électricité et incessamment sous peu, je vais me retrouver sans courant. C'est un cauchemar qui dure depuis maintenant 15 jours. L'appartement de Nathalie Alberici prend l'eau de toutes parts. J'ai plus de frigidaire, plus de congélateur, plus de cafetière, plus de micro-ondes. Depuis le 6 février j'ai été inondée parce qu'il y a eu un défaut au niveau de la colonne qui a été percée dans la cuisine et il pleut chez moi. Pour ce T2 insalubre, cette secrétaire médicale continue de payer un loyer de 486 euros par mois à un bailleur social, la société française d'habitat économique. Les pieds dans l'eau, malgré de nombreux appels, ces réclamations restent sans réponse. J'appelle en boucle le syndic, j'appelle en boucle mon assurance. Je paye un loyer que j'attends au moins de vivre dans un appartement décent. Et que finalement je me retrouve à habiter dans un taudis. Plus grave encore, le constat des eaux n'a toujours pas été signé par le bailleur. Bailleur que bien évidemment nous avons tenté de joindre, aucune explication ne nous a été donnée. Depuis hier soir, Nathalie est logée chez des proches. A chacun de ces appels, elle espère encore une réponse. Elle est laide. A chacun de ces appels, elle est laide. Elle est laide. Elle est laide. Elle est laide.